Dans cet épisode de Photomaniaque, on va voir trois conseils pour prendre des photos avec une boule de verre. Allez en avant, ganggan ! Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous avez accès à ma formation gratuite sur les bases de la photographie et aussi à mon guide gratuit sur les bases de la photo aussi. Et en description, vous avez aussi accès à un article sur le même sujet qu'on va aborder dans cette vidéo, un article un peu plus long et un peu plus détaillé. Alors, quels sujets photographier avec une boule de verre ? En soi, vous n'avez pas besoin de vous limiter à des sujets particuliers pour les photos avec une boule de verre. Je vous encourage même à photographier avec différents sujets et à expérimenter pour voir un petit peu ce qui marche ou pas. Mais il y a quand même quelques sujets de prédilection pour ce type de photo. Déjà, on a l'architecture et la ville de manière générale. L'architecture est un choix populaire en effet, avec des lignes de force ou des motifs qui se répètent. La photographie avec une boule de verre peut accentuer beaucoup de bâtiments ou de sculptures. Selon la partie d'architecture que vous essayez de capturer, les lignes que vous utilisez dans le bâtiment peuvent vous guider jusqu'à la boule. Ensuite, on a les paysages, qui sont les sujets les plus courants à photographier avec une boule de verre. Il y a beaucoup de choix différents et d'utilisation possible avec les paysages. La seule difficulté, c'est qu'il faut en même temps trouver un cadre qui correspond du coup à votre grand-angle, si vous prenez la photo au grand-angle en tout cas. Et aussi, il faut trouver un endroit qui soit adéquat pour la boule de verre dans le cadre. Et c'est vrai que du coup, obtenir la bonne photo de paysage avec le bon positionnement de la boule de verre dans le cadre peut prendre un petit peu de temps et même vous obliger à changer plusieurs fois l'emplacement de la boule de verre, à faire plusieurs essais. Ensuite, on a les portraits de personnes ou les portraits animaliers. Alors, les portraits ne sont pas toujours le premier choix de sujet lorsqu'il s'agit de faire des photos avec une boule de verre, mais ils peuvent quand même créer des photos intéressantes. Pour les portraits, il est généralement judicieux d'utiliser un fond uni ou flou afin de ne pas détourner l'attention du modèle ou de la boule de verre. S'il n'y a pas moyen d'échapper à un arrière-plan un petit peu confus et distrayant, dans ce cas, vous pouvez ouvrir un peu plus comme à F4 par exemple pour flouter un peu tout ça et l'homogénéiser. Comme la scène et votre sujet seront inversés dans la boule de verre, il peut être intéressant au post-traitement de retourner complètement la photo, voir si vous êtes doué, vous pouvez aussi retourner juste la boule de verre dans la photo. Ensuite, quelques conseils sur la prise de vue. Ce que je vous conseille de manière générale, c'est de mettre la boule de verre à la hauteur de votre sujet et aussi de bien centrer votre sujet dans la boule de verre. De cette manière, le sujet subira un peu moins la distorsion de la boule de verre. Donc c'est juste un conseil, ce n'est pas obligatoire. Il y a aussi des exceptions comme par exemple les lit de feuilles ou les flaques d'eau où là c'est bien, où ça fonctionne bien dans le fait d'avoir la boule de verre en plein milieu. Il est aussi important que vous pensiez à remplir votre boule de verre avec votre sujet. Vous devez vous rapprocher suffisamment de votre sujet, sinon il apparaîtra très petit dont la boule de verre ne sera pas assez visible sur la photo finale. Une bonne astuce est de voir si votre scène remplirait un objectif grand angle et si c'est le cas, en général, c'est que vous êtes assez proche du sujet. Et pour finir, quelle lumière pour ma photographie ? Comme vous le savez sans doute, la lumière en photo, ça fait toute la différence. Et une mauvaise utilisation de la lumière se traduira par une mauvaise photographie. Et ça, c'est aussi valable avec les photos avec une boule de verre dedans. Le meilleur scénario est généralement celui où le soleil est derrière vous et éclaire le sujet, donc un éclairage frontal. Vous placerez alors la boule de verre quelque part à l'ombre pour éviter les reflets du soleil. En fait, le motif, c'est d'avoir une lumière plus vive devant vous que derrière. Et ça signifie aussi que photographier le coucher de soleil ou le ciel aux heures bleues fonctionnera également bien, car le ciel est plus lumineux devant vous que derrière. On arrive à la fin de cette vidéo sur 3 conseils pour prendre des photos avec une boule de verre. J'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un petit j'aime, voire un commentaire si vous êtes bavard, voire à partager si vous êtes très généreux. Je vous encourage à faire ces petites actions parce que pour vous, c'est pas grand chose. Et pour moi, ça permet d'avoir plus de visibilité, donc c'est bon pour la chaîne et c'est bon pour moi. Je vous rappelle qu'en description, vous avez accès à ma formation vidéo sur les bases de la photo et aussi à mon guide gratuit sur les bases de la photo. Donc si ça vous intéresse, faites un petit tour dans la description et téléchargez et inscrivez-vous à tout ça. Et vous pouvez aussi retrouver en description le sujet de cette vidéo sous forme d'un article beaucoup plus détaillé pour ceux que ça intéresse. Moi, je vous laisse ici à vos photos de boule de verre et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux. Sous-titrage ST' 501